Salut à tous c'est mbz poker aujourd'hui on se retrouve pour aujourd'hui d'une session commentée en année 25 donc j'ai joué cette session il y a une demi-heure on va dire et on était le lundi à 11h30 du matin donc c'était évidemment pas la meilleure heure pour grinder mais on va voir ce que ça donne on est sur la zoom 25 de poker stars on va voir ce que ça donne je pense qu'on a une bonne main pour cbet on a des bons bloqueurs sur les 9x sur les topper valet 9 dame 9 et on a de la barre et les kitty on va pouvoir barrer les 10 faut pas les rois les 8 les dames les valets évidemment et je pense que c'est une main qui a passé le showdown donc je pense que cbet est bien 40% pot et le joueur qui call est intéressant le roi à terme le roi de carreau évidemment pour de braille on aurait bien mis à voir un carreau mais je pense que j'ai pris l'option de 2 bar elle hold et toutes les pockets il aurait call comme par de 6 par de 7 et j'ai hésité entre un gros sizing d'overbet et un sizing plus standard à 80% pot 75% pot et je pense que accompli à peu près la même chose donc quand vous voulez bluffer vous voulez maximiser votre risk reward donc faire les plus petits sizing possible qui vont accomplir la même chose et je pense que ce sizing accompli ce que je veux accomplir sachant que je vais difficilement faire folle des mains comme as9 et quand on se fait rise on a juste un queue il a sans doute un slow play flop paire de 2, paire de 3 en main j'open roi 3 suité contre big blind je décide de cbet rage les joueurs se défendent très mal check back turn et river je pense qu'on a un value bet et river je décide d'utiliser un gros sizing on polariser il faut avoir des bluffs sur cette ligne de b check bet généralement les joueurs vous croient pas trop sur cette ligne ok j'open j'open cutoff call par un joueur récréatif en small blind décide de donk bet small sur valet 9-2 il callant on a un call et sur l'as je pense qu'on a un call aussi et river pour ce sizing on va devoir ir au call il a encore des 9x des flush draws évidemment le fait d'avoir 10 en main va bloquer ses bluffs naturels qui sont dame 10 et 10 et 8 mais je pense que contre ce type de profil on va être obligé de call évidemment une bonne portion du temps il aura des mains comme roi valet je sais pas moi valet dame des mains comme ça et là il a dame 9 tant mieux pour nous on va avancer un peu j'open à 5 off très bon bord très dry on a une gutshot une over on a un cb range c'est passé un joueur qui est assez actif ici il open 2.2 avec valet 10 suité on aura un 3-bet sans doute et quand le joueur 3-bet on a juste un fold et ici on a un 3-bet contre un regular small band contre cutoff une main qui joue très bien en 3-bet et flop 3-valet 2 ici on a 8 delper donc on pourrait se dire on va essayer d'équilibrer notre range mais je pense que la line la plus facile à appréhender c'est la line de cb on va mettre surtout sur ce type de texture qui avantage la range de small blind plutôt que la range de cutoff il va fold toutes ses pocket pairs et c'est un bon résultat évidemment quand il call notre équité va chuter contre sa range de call et il va falloir jouer de façon beaucoup plus conservatrice les les terms et les river je vais lancer un peu je décide d'open les as je me fais 3-bet on va avoir un sizing de 4-bet au niveau du sizing je vous conseille de faire un petit sizing quand vous avez une premium comme les as qui va absolument avoir de l'action mais vu qu'on est un peu deep on est 115 bb deep je pense que le sizing 25 bb est cool adapté aussi vos sizing par rapport au stack size c'est important et très bon flop dame 9-9 ici dans sa range de 3-bet call il a des mains comme évidemment il a les as-dam mais on les bloques une main qui fait beaucoup de sens c'est as-dam mais les combos d'as-dam on bloque as-dam de coeur, as-dam de carreau, il lui reste as-dam de pique et as-dam de trèfle ce combo il a tous les combos de valet-valet ça fait 6 combos il a tous les combos de 10-10 et c'est ce qu'on va target principalement et de temps en temps on attend pas ce que roi roi joue comme ça mais on va pas exclure non plus quelques combos de roi roi 9-9 il les a donc ça fait 3 combos également et de temps en temps il faut avoir des trucs un peu bizarres comme des valets 10-suités on se concentre le sizing de c-bet on décide de faire tiers pot globalement on pourrait faire encore plus maul parce que on décide de faire un plus gros sizing du style 40% plus 45% pour stack off les turns ici on a tellement peu besoin de protection que je pense qu'on peut faire quelque chose comme 25% on joue en 3-street et le joueur qui va et très bonne turn ça lui laisse plus qu'un combo de carré qui est As-Dame de trèfle et Roi-Dame de trèfle ça fait deux combos et maintenant on a besoin du tout de protection on a un pot size-bet mais je vous déconseille de shove même si ça va pas changer énormément les EV autant lui laisser faire n'importe quoi on pourrait même check il y a même un monde où on peut check mais je pense que bet tout petit est très bien ici je décide de bet et le joueur qui va shove et il va nous montrer les valets et c'est très mal joué de sa part ici il va se faire crier que parmi eux on va revenir sur le spot de gauche j'open king-queen off UTG tout standard je décide de check le flop on pourrait c-bet aussi mais honnêtement je préfère largement c-bet avec un cœur en main et 3 way en plus contre un joueur qui est quand même assez tight ici maintenant on a très très souvent la meilleure main quand ça vient comme ça on perd souvent contre As-Dame qui aurait pas 3 bêtes mais ça peut pas tout alors qu'il snap call et vu le profil j'ai décidé de pas prendre la value globalement on a de la value sur des mains comme As-Valet Valet 10 et Queen-Jack, Queen-10 mais on a très souvent la meilleure main j'aurais bien aimé me voir à pet ici j'étais un peu ce qu'il y a de As-Dame mais je pense que je miss un peu de value ici clairement et ce qu'il faut voir c'est que les joueurs qui sont très très tight il y a des profils qui vont être très très tight preflop mais extrêmement collants postflop qui jouent très peu de mains les seules mains qui jouent ils aiment bien les low-shodown généralement on va avancer un peu pour le prochain spot intéressant open d'un joueur UTG que je connais pas trop la première main qu'il open 5-6 suité c'est très très souvent 3-bet et j'ai décidé de call c'est les... moi je joue bien dans les deux lines ici hyperdrive allez-valet-3 et je m'attends à ce que le field c'est bet range tout et rien roi-10 off roi-9 off c'était 8 suité as-10 off etc enfin toute la range et quand vous mettez toute la range qui c'est bet vous vous rendez compte que contre raise énormément de mains qui vont être en difficulté et le field va overfold sur raise et je pense qu'on a une bonne main à raise on a très peu de peu down value on a des backdoor sympas backdoor pick backdoor straight et j'aurai sans doute 1000 deuxième sur les piques les 4 les 2 et les as on a pas les as pardon les 4 les 2 les piques mais évidemment ce move c'est principalement pour que le joueur fold dès le flop quand le joueur va call sa range va être beaucoup plus strong puisque j'ai dit comme j'ai dit qu'il foldait beaucoup de sa range il faut bien comprendre que quand il call ça commence à sentir le sapin on va avancer un peu alors lim d'un joueur récréatif UTG j'ai décidé d'isoler 5 BB en small blind on reviendra sur le spot de gauche après et il fold j'open 6-6 call par espèce de rec qui fiche un peu il joue 23-16 il a 16% de call-call préflop mais dans sa range de call-call je mets des pocket de 2-2 jusqu'à 7-8-8-9-9 quelque chose comme ça 2-2-9-9 en broadway je lui mets des mains comme as-5-2 de trèfle des mains comme ça as-4 3 suité et en as-6 suité pardon et en broadway je lui mets des dame valet suité des mains comme ça faut pas 10-9 suité aussi je décide de c-bet pour essayer de faire fold les broadways même si je m'attends à ce que pas mal de broadways half-fold dame valet de carreau va pas fold dame valet de coeur va pas fold dame valet de trèfle va pas fold comme ça du coup on est dans un spot où où on est soit bien devant soit déjà derrière et il décide de bet half-pot honnêtement je crois qu'une game j'ai fold mais je pense qu'il faut absolument call il a encore trop de float hop et on est toujours devant des mains comme as-5 as-4 je regarde des stats mais je pense qu'il faut juste call ici évidemment dans cette line ici il va aussi avoir des 7-7 8-8 8-8 9-9 valet de suite et par contre je m'attends à ce que des mains comme valet de suite et prennent un plus gros sizing du coup et on dirait plutôt un bloc bet avec une main plutôt moyenne d'ailleurs et je me demande si je pourrais pas préférer check raise plutôt que check call mais c'est des lines un peu vous êtes pas obligé de les prendre quoi on open cutoff call par un joueur assez tight small blind et on flop 10-4-3 et ce joueur assez tight qui décide de nous raise small honnêtement sur sizing on va pas pouvoir fold mais déjà ça commence à sentir le sapin quelle main va-t-il vraiment raise ici dans sa range on value évidemment 4-4-3-3 ou pas as-10 suité roi-10 suité je m'attends pas à ce qu'il joue comme ça hum il a évidemment il pourrait raise des mains comme 8-8-9-9 je vois pas mais ce serait un peu overplay et je m'attends pas à ce qu'il les ait tous du coup je m'attends à ce qu'il y ait un range plutôt strong même si le sizing me laisse à penser que il peut encore avoir des mains comme 5-6 suité 6-7 suité qu'il aurait décidé de call préflop encore une fois on est sur un joueur assez tight donc pas sûr qu'il ait tous ses combos non plus et qu'il les joue comme ça surtout et quand et quand je call je sais que pour la turn ça va être très dépendant de son sizing et ici le joueur quand le joueur fait un sizing de 80% pot turn on peut discarde toutes les mains toutes les mains combat comme 8-8-9-9-7-6 suité et il lui reste plus que des combos de 4-4-3-3 et 5-6 suité et de temps en temps As-10 aussi donc on a juste un fold facile As-10 off ça joue bien dans les deux lines c'est un joueur que je connais pas trop qui a l'air plutôt actif 4-6-4-4 il décide de bet small on a un call facile la turn est une blanque totale je vais rentrer 5-3 suité il décide de bet small on a un call globalement ce qui est assez intéressant à voir c'est que on m'attend à ce que une bonne partie de son range give up entre guillemets sur cette turn et on m'attend pas à ce que le joueur bet small turn pour give up river en vérité donc assez étonnant je pense qu'on a encore un call et river le 2 qui est une blanque totale et comme je connais pas le profil il a tank pas mal et je pense que j'ai error call mais contre le field honnêtement pour ce type de texture j'ai l'impression que ça va ça va pas assez bluff des broadways des mains comme je sais pas moi Valet 8 suité Dame 9 suité fast rate ici ce qu'on aime pas aussi c'est qu'on a un bloqueur pour les piques et sur sizing je pense que ça va quand même under bluffer sur cette line small small et share river mais comme je connais pas le profil j'ai décidé de vérifier les papiers et il avait une paire de 8 j'ai plutôt du sens de sa part bien joué à lui le joueur a créatif qui limpe j'ai décidé d'isoler roi-10 off bouton c'est plutôt standard le joueur décide de don bet une ligne encore une fois très très volatile il a des 4 et 5 5 et 6 à suite de coeur 6 de coeur assez de coeur comme ça 6 de check turn ce qui est intéressant quand il check turn il se entre guillemets il va se caper en fait quand il va check call turn il va se caper plutôt évidemment en check encore là il peut encore avoir des mains comme je sais pas moi 7-7, 9-9, 3-3 3-9 suite et quand il check call généralement il est plutôt capé ici donc on va lui laisser des mains une main comme 8 et 10 de coeur toujours 6-5 et 4 5 et 6 et ici 6-5 rentre une main comme 7-8 de coeur rentre etc. donc on a encore de la value sur quelques mains mais je pense qu'on a une main un poil trop faible pour Sino value range il avait assise 2-4 on va avancer euh je décide de 3-bet S10 off entre hijack euh c'est close honnêtement on est pas obligé de le prendre c'est comme le joueur faude pas mal autres bets et on se fait call call euh par le joueur récréatif enfin qui semble récréatif dans les blindes il dit sa range c'est 2-9 euh pas 2-dame qui veut pas call 4-bet euh as-roi qui call 4-bet pas as-dame as-valet roi-dame roi-dame off peut-être euh peut-être des sujets de connecteur aussi les joueurs créatifs aiment bien avoir ça dans leur range et ici le joueur qui lead pot dans deux joueurs et je pense qu'on a juste un fold euh le problème de call c'est que souvent ce qui va se passer c'est qu'on va devoir call later et fold river et c'est catastrophique euh entre guillemets on a un mauvais blocker pour les flush draws je dis n'importe quoi parce que ça fait une top paire en gros vous comprenez l'idée et je pense que j'ai fold et il faut faire attention parce que 3-way euh euh il y a beaucoup moins de bluff surtout contre ce sizing et je m'attends à ce que ouais il ait toutes ses mains comme as-dame as-roi il faut pas 9-9 qu'aurait perdu flush draw en fait le bloqueur prendrait plus de sens si on voudrait le bluffer avec que viendrait un carreau river mais contre ce joueur de profil je vois absolument pas se fier à ça et plutôt contre non-fold euh j'ai c-bet je pense que j'aurais bien aimé me voir 2-barrel ici faire sa range de check all flop il va être composé de de pocket paire de roi qui parfois me battent hein évidemment il a encore des combos de roi dame roi valet euh mais on va lui faire payer roi 9 roi 8 suité euh maintenant que vient le 7 de coeur on va lui faire call des mains comme 7 et 6 euh on va pas 8 et 7 avec des backdoor donc je pense que je préfère prendre ma value turn et alors qu'est-ce qui s'est passé il a bet small on a un call euh qu'est-ce que je peux dire sur les sizing de bet small euh on va voir qu'il va bet il a tanké attention à prendre bien en compte les sizing telles et quand il bet un tiers il faut savoir que dans ces lines quand les joueurs bet un tiers généralement ils sont extrêmement déséquilibrés et on très peu de mains fortes ici et j'ai pas tant à ce que si les mains comme roi dame ou roi valet il décide de prendre un un sizing d'au moins half pot voire plus 66% pot et ici il a souvent des mains un peu moyennes pourquoi pas des mains comme euh as9 euh 9 et 8 euh pourquoi pas roi 8 des mains comme ça voire de temps en temps des airs complets je décide de 3-bet king jack suité euh hijack contre utg c'est ok dans sa range de call on va lui mettre les broadway as dame as voilet as dixuité euh 9-9 paire de 10 paire de dame aussi qui va pas 4-bet pendant même as 3 ici je décide de faire un plus gros sizing ici pour euh construire le pot et euh et euh maintenant est-ce qu'en fait en sizing tier pot il y ait plus de float pour ce pour ce sizing et je veux tout de suite le mettre dans une position délicate avec lui un certain nombre de mains et il décide de check all euh ici dans sa range de check all encore une fois hein 10-10 9-9 1 brelan de 8 et je m'attends quand même que sur sizing euh il faut quand même des mains comme as dame euh roi dame je décide de check back later honnêtement on s'est discuté avant pour scbet le problème de barrel c'est que on a clairement pas envie de bet fold euh on a pas envie de se faire raise donc euh c'est c'est assez close honnêtement même si je m'attends pas à ce que ça les ranges de raise nous peut-être quitter c'est juste euh je pense que dans ma tête je me suis dit que j'allais pas 3 street de value pour sa range le joueur qui tank et il décide de checker donc on a toujours la meilleure main maintenant donc très très sourd et maintenant faut juste euh se poser la question quel sizing il va nous call sachant qu'on target toujours des mains comme 9-9 10-10 et je décide de faire pot que j'aime plutôt bien je pense qu'il faudra pas euh ses mains sur ce sizing et le joueur qui va fold je crois il va un peu tanker d'ailleurs il va trouver le fold et et honnêtement ça m'étonnerait que ce type de profil trouve le fold avec les mains que j'ai cité et je pense qu'il avait plutôt un draw un draw 9-10 suité pourquoi pas paire de 7 as-dame aussi euh euh j'open euh hijack call par cutoff euh on s'arrange beaucoup de pocket pairs parce que c'est un joueur qui va quand même 3-bet des mains comme roi-dame suité je m'attends à ce qu'il les épouse des mains comme roi-dame suité as-dame il va toucher les 3-bet paire de 10 il va les 3-bet donc on a très très souvent la meilleure main texture il décide de prob half-pot on a un call c'est le euh turn le 8 et il décide de pot honnêtement euh il peut avoir tous les valets 9 suité euh par exemple valets 9 de pique, valets 9 de trèfle on a un bon blocker voilà on joue les 9, les rois de temps en temps il a des flush draw aussi comme euh 7-6 de trèfle euh pourquoi pas roi-9 de trèfle mais honnêtement j'étais un peu curieux de son range ici il décide de 3-barrel river non easy fold mais euh honnêtement sur 3-barrel dites-moi dans les commentaires quelle main vous pensez que ce genre peut avoir sur cette line et je m'attends à pas mal de flush pas mal combo de flush et faut pas revoiler suité qui aurait pas trop bête mais c'est un peu curieux euh j'ai trop bête le joueur qui a accès à actif ça va être le bottom range ici 8-8 et j'ai décide de c-bet euh j'ai repot comme j'aurais fait avec toute ma range ici j'ai décide de call euh j'ai décide de check on a pas trop bête de value je vois qu'il va check back et river on a un check back facile et j'aurais eu une décision s'il avait bet et il a muck et on voit qu'il avait une main comme 7-6 de carreau euh je me fais 3-bet c'est assez actif par une fois on peut call on peut 4-bet on peut fold c'est un peu une main qu'on peut tout faire avec on peut avancer un peu euh le joueur que je connais pas qui open 3x bouton on call par le fish ici j'ai hésité à squeeze le problème c'est le stack size du fish euh j'ai pas trop envie que ça fasse euh squeeze hold et reshove même si le squeeze est peut-être supérieur au call ça doit être close le fish je l'ai déjà vu lead un peu tout et n'importe quoi et ici dans sa range on va lui mettre des 6-7 des 8-8 9-9 6-9 4-3 enfin une tonne de mains euh il y a un race facile le but c'est qu'il fold et que le fish call et on voit qu'on va se faire un stand 3-bet ici c'est un snap fold un qui est un one call ici complètement crush par sa range euh intéressant j'ai open 8x4 suité small blind contre un joueur très tight c'est largement ok et il faut voir c'est que contre les joueurs tight vous voulez jouer beaucoup plus euh face up post flop car vous allez faire de l'argent pré-flop contre eux mais euh on a un flop tellement dry que j'ai pas résisté à la tentation de c-bet range et je pense que c'est ok même si on a rien du tout et qu'on joue rien et que quand on se fait call c'est fini je pense que ça reste ok euh j'ai décidé de 3-bet un joueur récréatif c'est qu'à 7 suité très très loose évidemment mais euh le but c'est de jouer le plus de pots post flop contre les mauvais joueurs en position donc euh on va prendre plus de spots et ici on a un bet range comme si on a évidemment complètement coupé le board c'est passé euh joueur que je connais pas trop qui open UTG je trouve qu'on va mettre Dame-Valet suité flop S8-5 et là c'est un spot différent on est assez deep euh on m'attend pas à avoir une FE exceptionnelle même si il faut savoir que ce type de mains sont les meilleures mains à 3-barrel bluff car vous allez bloquer les mains qui vont vous check-call 3-street comme As-Dame As-Valet et c'est assez important de de voir ça c'est qu'on a une très très bonne main à 3-barrel bluff cependant je m'attends pas parce que une line qui va prendre des masses non plus et quand le joueur check deux fois je pense qu'on est un bet pour voler le pot et je décide de check-back ouais ce qu'il faut voir aussi c'est que maintenant dans sa range de check-call il y a énormément il y a très très peu de mains qui vont fold ici il faut savoir que sa range dans sa range il y a des des As-X des pockets et des ouais des pockets comme 10-10 on a une main qui a des mauvais bloqueurs sur la range de fold qui sont des mains comme Roi-Dame suité Roi-Valet suité Valet-10 suité donc on est un peu et une main entre deux et river je décide de bet small sur le Roi le but c'est de faire fold je sais pas moi pocket 6 pocket 9 pocket 10 ça doit être close honnêtement vu le sizing ça doit pas être une très très resserrat mais ça doit être close et on voit que le joueur est joué de façon ultra passive et il avait As-Dame off le joueur qui perd beaucoup de value bon le spot de droite de gauche pas très intéressant j'open UTG call par le petit bouton small blind et il décide de lead pot ça peut paraître un peu tight mais pour moi c'est juste un snap fold les joueurs vont pas s'amuser à bluffer n'importe quoi surtout contre un joueur UTG sur un board SI qui va être peu bluffé et j'ai pas plus d'infos ici il faut voir que c'est bien meilleur de call une main comme 3 et 5 de trèfle ou 3 et 5 de pique que deux dames parce que on a eu de bien meilleures améliorations contre la range de bet donc de temps en temps c'est mieux de de call R qui va améliorer en nuts plutôt que de call des mains faites ici qu'on a un joueur 25 ou 26 qui 3-bet big blind contre hijack donc je m'attends à ce que la range soit extrêmement strong qui donne une range de dame plus et As-Roi et de temps en temps As-Dame suité on a complètement miss le board il va décider de bet small et j'aurais call si j'avais un pick en main et je pense qu'on peut fold ici euh je vais avancer euh joueur régular un peu tight open cutoff je décide de 3-bet valet dame suité c'est ok je peux pas toujours le prendre ici mais comme le joueur fold énormément au 3-bet je l'ai pris top ok je décide de bet 40% pot et ça passe alors on va aller sur on va rester sur le spot de gauche j'open roi valet off UTG euh cool par un joueur que je connais pas euh flop dame 9-6 je décide de bet small euh je suis pas trop censé utiliser de trop petit sizing avec toute ma range ici sur ce board c'est quand même assez draw oui euh néanmoins je pense que les joueurs se débrouillent très très mal contre ces petits sizing et euh dans les check calls on va lui mettre encore des une range très très large et sur cette blanche je décide de d'overbetch il me semble j'aurais sans dû bluffer les carreaux aussi mais bon l'intérêt c'est de faire fold les 6 les 6 x comme 6 et 7 si c'est 8 as 6 euh paire de 7 paire de 8 euh paire de 4 paire de 3 évidemment c'est de temps et de temps même un 9-7 on va se dire pas fold ici et des sites de call euh dans sa range de call on va lui mettre des flush draws comme as5 de carreau non pas fold as7 de carreau etc euh on va lui mettre des mains comme valet 10 euh pourquoi pas des mains comme euh 7 et 8 évidemment s9 une fois qu'on touche le valet on a juste un check back et la veille de main très très fort et il peut rien faire ici euh j'open Roi-10 suité flop 5-7-5 ici je vous conseille d'utiliser un petit sizing encore une fois vous voulez pas utiliser de trop hauts au sizing sur les boards pairés car là évidemment vous avez pas un avantage de de 5-x énorme ici il faut savoir qu'on a jamais Roi-5 suité Dame-5 suité euh kick check all ici on a un bet facile ici avec flush encore une fois en équilibre vous voulez pas si par exemple vous avez une main comme euh comme paire de dames ici quand ça check call et que vient la flush vous voulez pas vous pouvez pas utiliser un énorme sizing non plus euh car le joueur a toutes les flush ici j'ai fait 7 j'aurais pu faire 7.5 8 et le joueur qui call assez vite et maintenant sur le 10 vu qu'on bloque les top paires je dois demander la range ici et je pense que le top de sa range ça doit être euh 7.5 suité paire de 7 et pour le reste il a énormément de pocket paire voilà qui traîne 8.8.9.9 c'est 6 on a des 5x évidemment à 5 il faut se demander contre cette range en global qu'est-ce qui va call qu'est-ce qui va fold je décide de pot euh j'aime plutôt bien j'ai pu faire un peu plus je pense je pense que pot c'est un bon sizing on se polarise bien il va avoir du mal à fold les mains que j'ai citées et ce spot serait intéressant aussi on se faisait raise river et je pense qu'on aurait juste un fold contre raise c'est le joueur qui a fini par call et il avait il me semble a7 a7 avec un bloqueur sur flush ici en théorie je pense que son call se défend ici cependant le shield va clairement under bluffer une tonne ici dans ce spot quand il call là il va toujours call perdant je pense que il faut voir c'est qu'il se dit qu'il va bloquer les flush mais ici il bloque aussi les les bluffs naturels un bluff naturel comme par exemple As-Dame avec le blocker nuts flush ici en réalité il a plutôt un mauvais bloqueur sur range de bluff il se dit qu'il bloque les nuts mais ici on voit que c'est plus important de bloquer les ranges de bluff plutôt que de bloquer les nuts donc c'est un concept plutôt important open d'un joueur qui est plutôt actif UTG j'ai décidé de 3-bet 5-4 futés big blind typiquement je pense que le field ne le fait pas assez 2-3-bet un peu merguez big blind UTG on va avancer alors le joueur qui open UTG j'ai décidé de 3-bet 2-bet dame standard flop As-6-4 ici je pense qu'on a un pur check on a pas une main qui veut faire gonfler le pot on a très peu besoin de protection je pense que sur le set on va commencer à essayer de value bet des mains comme 8-8-9-9 et évidemment il est encore des mains comme 7-6 qui monte check backflop des pockets qui monte check backflop et aussi des R comme Roi-Valet suité des mains et sur le 10 river alors si on décide de bet c'est small déjà et si on voir la range qu'on value et ici à part Roi-10 de cœur euh 9-9 pourquoi pas on voit qu'on va value extrêmement peu de mains ici et en gros la range qu'on va battre c'est une range qui va check back chez lui comme des mains comme les mains que j'ai dit les pockets en gros 7-8 suité pourquoi pas c'est moi comme ça et on a vu que ce joueur avec check back ça showdown value euh tout à l'heure alors qu'il tanque un peu et il décide de bet très très cher et on attend à ce qu'il ait entre guillemets quelques bluffs mais on voit que ces bluffs on bloque une partie qui sont des mains comme Roi-Dame l'intérêt c'est que j'ai pas de cœur en main donc cette main pourrait faire du sens à héros et typiquement je pense que le héros call se justifierait si le joueur était capable de transformer des mains comme je l'ai dit 7-8 suité 5 suité corré-call préflop euh une main comme euh qui peut transformer des 10 en bluffs et je m'attendra à ce que le fil ne le fasse absolument pas donc euh c'est juste qu'on a un pur fold euh river et c'est pas interdit qu'il check back des mains comme As-10 au flop aussi euh euh j'essayais de passer bet ce board et chuck fold et fold turn euh ici un joueur que je connais pas qui me mine 3-bet bouton je pense qu'on a un 4-bet facile ici euh et flop 8-9-6 extrêmement mauvais board euh pour ma main surtout qu'on tue une range de min 3-bet call d'un joueur créatif on a très peu de fold equity mais tout le sizing que j'ai pris je pense que c'est ok l'intérêt c'est surtout de s'acheter une turn que guillemets à peu près euh quand ils minraise on a 10 à mettre dans 63 euh 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 une chose sur 7 on a du 6 contre 1 donc ça fait 1 sur 7 et je pense que c'est ok de call parce qu'on sait qu'on va le stack off un As ou un raton on est une C j'ai décidé de call et blank check falter euh j'ai décidé de prendre le spot 2-3-bet il call je passe 8-5 avec 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 top pair et l'As je pense que c'est bête small et good parce qu'il va continuer à float des mains comme As-Dame As-Valet et si l'As tombe on pourra on a un très gros pot j'open revalet off tap hold n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de format où je prends plus le temps d'expliquer chaque pot qu'en live où je vais évidemment oublier de dire des choses euh je vais bientôt à la fin de la session de toute façon je regarde s'il y a des spots souvent c'est des spots 3-bet euh donc big blind en tant que hijack 8-2-2-5-8 je décide des c-bet range et encore une fois ça va très mal se débrouiller on a une main plutôt ok c'est bête on a pas mal de backdoor euh et ouais c'est la fin de la vidéo je regardais mais en fait on est revenu la première fois donc c'est la fin de la vidéo donc ouais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions etc etc et on se retrouve à la prochaine c'était MBZ Poker à la prochaine tchou tchou tchou